Dans une culture qui recherche le bonheur, et en fait le texte des Béatitudes nous montre que le bonheur n'est pas d'abord quelque chose que l'on recherche, mais quelque chose qui se reçoit. On ne cherche pas le bonheur pour le bonheur. Parce que chercher le bonheur pour le bonheur, c'est se chercher soi-même, c'est finalement la culture d'aujourd'hui, d'individualiste, où chacun cherche à faire son propre bonheur. Et la révélation chrétienne nous montre que le bonheur n'est pas quelque chose qui se prend, mais quelque chose qui se reçoit. Et qui se reçoit de manière souvent inattendue, puisque c'est au cœur de la pauvreté, c'est parce qu'on est doux, et donc on n'est pas dans les rapports de force, on n'est pas dans la loi du plus fort. quand on recherche la justice, quand on est miséricordieux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se reçoit. Et donc, bien sûr qu'on est heureux, c'est le cas de le dire, d'accueillir le bonheur. On ne va pas chercher à être malheureux, bien sûr. Personne ne cherche à être malheureux. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est d'abord le royaume des cieux, et comme dit Jésus, le reste vous sera donné par surcroît. Donc, parce qu'on cherche le royaume des cieux, parce qu'on cherche à faire la volonté de Dieu, alors le bonheur nous est donné, et il nous est donné en surabondance. Ou encore, Jésus parle de, c'est simple, je ne sais plus, d'une paix qui surface tout ce qu'on peut imaginer, c'est simple. Voilà. Et donc, il faut être détaché de ça aussi. Détaché de la recherche du bonheur pour le recevoir. Et tant qu'on veut maîtriser les choses pour construire, faire son existence, eh bien, on repart les mains vides. Et on finit en dépression, on finit en... parce qu'en fait, on a passé son temps à se chercher soi-même, quoi. Et le bonheur, il est dans le don de soi, dans l'abandon, dans l'oubli de soi. Et puis, l'autre chose que je voulais dire par rapport au mot bonheur, c'est heureux. C'est donc en grec, la racine grecque du mot, enfin le mot grec, c'est makarios. Et dans le mot makarios, il y a l'idée d'un mouvement. C'est-à-dire, le bonheur ne peut pas être quelque chose de statique, c'est quelque chose qui se reçoit quand on est dans l'action, dans le mouvement. Au point que Chouraki, qui est un des traducteurs de la Bible, et qui a voulu traduire la Bible de manière très littérale, en prenant les racines des mots, eh bien, traduit non pas par heureux, mais par en marche. Alors, je ne fais pas, évidemment, de publicité pour qu'il se soit, mais M. Macron a été baptisé étant adolescent, peut-être qu'il connaît ça et que ça l'a inspiré, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on connaît bien avec cette expression, en marche, et que, donc, on n'est pas dans quelque chose de statique, où on veut simplement recevoir, voilà, mais dans quelque chose de dynamique, en marche. Voilà.